Chapitre 6e La guerre de Rantzer, Haltevoie assiégée Depuis mon accession au trône de Haltevoie durant cette mémorable année 563 de la 2e ère, l'identité de la future reine consort avait toujours été une question d'actualité, pour moi comme pour mes conseillers. Le roi Rantzer de Taïmon avait une fille remarquable, la princesse Rayel, et mon frère de Taïmon m'avait très tôt offert sa main, et ce à de multiples reprises. De fait, j'étais sur le point de me décider à épouser la princesse de Taïmon lorsque, lors d'une visite à Sentinelle, mes yeux tombèrent pour la première fois sur la princesse Maraya, fille du roi Maharajad. A cet instant, je fis le serment que Haltevoie n'aurait jamais d'autre reine que Maraya. Évidemment, il y avait aussi un avantage imprévu. Sa dot incluait un accord commercial entre nos deux royaumes, qui fut source de grandes richesses pour tout le monde. Hélas, le roi Rantzer fut fort courroussé par mon refus d'épouser sa fille, et il rappela son ambassadeur à la cour de Haltevoie. Bien que Rantzer fût invité à Ménos avec Maraya au printemps 566, comme tous les souverains de l'Alliance, il prit parti de rester à Taïmon pour fulminer. Peut-être aurais-je dû prêter plus attention au coureau de Rantzer, mais j'étais tellement épris de ma nouvelle épouse, et préoccupée par les problèmes commerciaux de la baie d'Iliac, que Taïmon et ses montagnes me semblaient aussi distants qu'un négligeable. Cette erreur faillit bien me coûter mon trôneau. Pendant plus d'un an, Rantzer avait discrètement rassemblé ses troupes, et vidé sa trésorerie pour embaucher des mercenaires. Au mois de Vifazur 566, il lança son armée hors de Taïmon en une frappe éclair, dirigée vers le sud. Rantzer avait déjà traversé Alker et Ménévia, alors que nous étions à peine au courant de son avancée. L'avant-garde de Taïmon atteignit les portes de Haltevoie, alors que les milices locales que nous avions activement rassemblées étaient encore en train de les franchir. Ce fut un de ces moments où l'histoire se joue à un fil. Si les lanciers de Vieux Seuil parvenaient à désorganiser notre milice et à prendre les portes, Haltevoie pouvait tomber aux mains de ces assaillants dans l'heure. Heureusement, j'étais là en personne aux portes, avec ma garde cumbrienne. J'avais compris la gravité de la situation, et j'ordonnais à mon porte-étendard de sonner la charge. Je menais les gardes des portes et mes troupes locales à l'assaut des lanciers de Vieux Seuil. Mes hommes étaient en armure complète, et quant à moi, bien que n'ayant pas d'armure, je maniais le puissant scalpel d'Orishalk, une épée large enchantée dotée de maintes vertus. Le scalpel, tiré pour la première fois de son fourreau sur le cou de la colère, étincelait et vombrissait comme une lame dans une scierie, alors que nous chargions les lanciers. Nos ennemis se retrouvèrent donc face à des vétérans en armure, au lieu de milices en panique, et furent encore plus déroutés lorsqu'une violente tempête se déchaîna sur leur tête. Martelés par la grêle, leurs chevaux terrifiés par les éclairs, fauchés par le scalpel d'Orishalk, qui tranchait coup et membre, les lanciers chancelèrent, puis se déroutèrent et s'enfuirent des portes en désordre. Le temps que les forces principales de Renser arrivent sur place, nos troupes étaient bien à l'abri des murs. Les portes furent cloîtrées, mais le roi de Taïmon ne s'avouait pas vaincu. La cité de Haltevoix se retrouvait, encore une fois assiégée, et Renser, plus habile et plus prévoyant que Durkhorar des confins, était venu accompagné d'armes de siège. La cité de Haltevoix se retrouvait, encore une fois assiégée,